Bonjour, Florence, sur l'Expo Internationale de Mécano, je suis avec M. et Mme Doreux. L'objet que vous avez fait pour cette exposition, c'est un lanceur. Oui, le thème de l'exposition, c'était la conquête spatiale. Donc on a eu l'idée de faire un lanceur, la tulipe de Baïkonour. Donc on avait des modèles, voilà. Techniquement, je laisse mon mari parler parce que... Donc c'est une plateforme sur laquelle on pose la fusée, qui est destinée à l'alimenter avant le lancement et à l'en maintenir avant le vol. Voilà, puis on a essayé de mécaniser le maximum de choses dessus. Les bras sont mécanisés, bon, elles pivotent. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Mais bon, la fusée par elle-même n'est pas en pièce mécano parce que ça a posé trop de problèmes. Voilà, c'est uniquement du plastique, des tuyaux de plomberie, des boîtes de conserve, etc. Donc de la récup. De la récup et c'est ma femme qui l'a faite. Et rien ne se perd. Un lanceur utilisé en 1957. Eh bien écoutez, je crois, mais vous avez des spécialistes qui vous répondraient mieux que moi. Ce truc-là a été créé en 1957, effectivement. Mais maintenant, ils ne doivent plus fonctionner. Les Soyouz sont lancés de la Guyane. Et je crois que c'est toujours le même principe. C'est toujours avec des bras de maintien comme le modèle. Ce lanceur a été construit en début d'année pour arriver au mois de mai ? Oui, il a été construit au mois de mars, mars-avril. Vous avez mis à peu près deux mois pour le faire. Nous parlions de l'utilité de placer au bon endroit le moteur. Là, c'est quelque chose qui a été abouti. Oui, tout à fait. Mais le problème de la motorisation, c'est que les moteurs prennent beaucoup de place. Et dans le mécano, bien souvent, on est limité par la place. Donc là, j'ai mis deux moteurs. Un moteur sur la plateforme et un moteur sous la plateforme de lancement. Et au niveau du train, tout est coordonné, on peut voir. Est-ce que ça a été simple à construire ? Écoutez, là, je suis parti d'un modèle mécano existant que j'ai réadapté à un modèle à ma façon. Puisque là, normalement, sur une machine vapeur, vous avez un cylindre de chaque côté de la machine. Et là, j'ai adjoint un troisième cylindre qui se trouve à l'intérieur du châssis. Et on peut voir même un bonhomme au-dessus, un conducteur de train ? Non, même pas. C'est tout simplement un pêcheur. Alors ça, c'est un modèle qui est paru dans les mécano-magazines anglais. C'était une revue qui existait, je pense, dans les années 50 ou 60. Voilà, c'est une reproduction d'un modèle qui existait dans ces années-là. La maquette continue à vivre ? Bien sûr. Malgré la finition du train, on peut rajouter des éléments ? Bien sûr, oui. Là, on pourrait rajouter des voitures, des wagons. On pourrait mettre un petit bonhomme. Je ne sais pas, on pourrait mettre un système de fumée à l'intérieur. Peut-être que ce sera fait par la suite. Peut-être que ce sera fait par la suite. Et qu'est-ce qui vous a pris le plus de temps ? N'est-ce pas la mécanique ? Tout à fait, c'est la mise au point de la mécanique. C'est la mise au point du système central, du cylindre central. Combien d'années pour cette maquette, pour le moment, puisqu'elle est en constante évolution, je suppose ? Là, ça a été étalé sur trois ans, mais évidemment pas tous les jours, ni huit heures par jour. Bon, disons que le nombre de jours de travail, je n'en sais rien, je n'ai pas d'idée, parce qu'on ne compte pas. Mais je vous dis, ça s'est étalé à peu près sur trois années, parce que là, je crois que c'est la troisième version. C'est-à-dire qu'au départ, je suis parti avec un modèle à deux roues. Après, je suis revenu avec un modèle à trois roues. Après, j'ai rajouté une roue à l'arrière. Bon, c'est une évolution constante. Et le principe de ne pas couper les pièces ? Jamais. Moi, c'est ce que je fais. Bon, vous avez des gens qui font du mécano, qui coupent les pièces, tout. Moi, j'utilise les pièces mécano telles que je les ai achetées, sans les repeindre, sans les couper, sans les trafiquer. J'essaie de rester dans le mécano traditionnel. Le principe du club aussi, c'est d'échanger en toute convivialité ? C'est une exposition annuelle, c'est un peu pour ça, on se rencontre tous. Bon, l'année dernière, j'étais à côté d'autres personnes que je vais retrouver là cet après-midi. Je vais essayer d'aller les voir. Bon, on va se faire voir mutuellement ce qu'on a fait pendant l'année. Chaque année, ce sont des expositions avec un concours thématique ? Tout à fait. L'année dernière, c'était dans l'Orne. C'était le thème, c'était les engins de levage, de manutention et levage. Voilà, les engins de manutention et de levage. Bon, cette année, c'est la concateuse spatiale. Je pense que ça va être décidé aujourd'hui, le thème de l'exposition de l'année prochaine, ça laisse un an pour créer quelque chose. Voilà. Et on est soutenu par le club pour impulser quelques fois quelques idées ? Oui, on a une revue quatre fois par an. Oui, on a une revue et chacun met un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup pour cette interview. Bonne journée. Au revoir. Merci.